Je ne sais pas ce qu'il a, le Tobib. Il parle allemand. Dès qu'on lui pose une question, il parle tout le français. Ça va, nous ? Oui, bien sûr. Tout est bien. Tout est bien. Et je suis un peu de Deutsch. Il y a un pote qui a eu ça et ça prend du temps à partir. Est-ce que tu aimes les voitures françaises ? Oui, une grosse auto allemande. C'est très bien. Il n'y a rien à faire. Le Deutsch est très bien. C'est pas cher. C'est chelou quand même, Marina. Oui, c'est du Néerlandais. Bon ben, Benjamin, on va faire l'émission. Let's go ! Pardon Coluche, comme dirait Benjamin Muller. Pardon des proches, pardon à tous les grands. Écoutez, il y a des jours où on les assume et d'autres on les assume moins. Celui-là était mauvais. Sur une idée de Benjamin Muller, mais c'est tellement mauvais, Marie, que ça en vient brillant. Et heureusement que vous nous avez fait un accent néerlandais, mais alors... C'est la bonne école. Dites-moi. Bait-je ? Bait-je ? Bait-je ? Bait-je ? Oui, c'est vrai qu'on réalise que dès la naissance, il y a eu problème de zizi, de décalotage pour les bébés. C'est une véritable question que les parents n'osent pas aborder par eux-mêmes. C'est ça. On n'ose pas poser la question aux pédiatres et surtout, on n'ose pas toucher. Donc c'est très bien. Vous allez nous donner tous les conseils. Mon petit chou, Marie, on répète, on rabâche. Évidemment, les enfants, on les met le plus souvent pieds nus. Oui, on l'a dit et redit, on le redit, re-redit. Mais quand l'hiver arrive, ou en tout cas, quand nos bébés commencent à marcher et vont dehors, il faut leur mettre des petites chaussures aux pieds. Comment faire le bon choix, surtout sur ces premières paires ? On a un peu la pression, donc voilà, des conseils pour acheter au mieux. Alors, on dit ça souvent dans l'émission. Du coup, moi, après, sur les réseaux, j'ai des questions genre... Bah oui, mais comment on fait pour les rhumes, etc. Moi, personnellement, tant pis. Même l'hiver, je les mettais pieds nus. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mon petit chou, on va parler de gestation pour autrui, des mères porteuses. On en parle souvent, souvent sous l'angle politique, d'ailleurs. Il y a les pour, il y a les contre, etc. Aujourd'hui, on va recevoir un papa qui a eu ses deux enfants par mère porteuse. Il va nous raconter le plus simplement du monde possible, comment il s'y est pris. Et c'est très intéressant de le voir par ce prisme-là, celui du témoignage forcément dépassionné par rapport à des bâtes. Oui, et puis sous le prisme de l'amour, puisque finalement, c'est ça qui compte. Vous pouvez réagir et témoigner sur tous les réseaux, Twitter, hashtag LMDM, Facebook, sur la page de l'émission. Instagram aussi, sur la page de l'émission. C'est l'heure de s'informer. Oh là là, j'ai honte. Pourquoi vous avez honte, docteur ? Je parle si mal. Mais non ! Comment on dit docteur en allemand ? Docteur ? Docteur. Docteur ? Docteur. Et ça, c'est pas... Mais en Allemagne, on n'utilise pas le mot docteur, parce que tout le monde est docteur. Je suis d'avoir une thèse. Ah oui, alors je suis docteur. Non, non. Alors, gros plan. Gros plan, ce matin, sur un sujet dont on parle souvent, mais trop rarement, en écoutant des témoins qui ont vécu la chose. La GPA, vous le disiez tout à l'heure, Benjamin. La gestation pour autrui, souvent débattue politiquement. Ce matin, on va recevoir un papa de deux enfants nés par mère porteuse aux Etats-Unis. Et forcément, ça nous intéresse dans cette émission de savoir comment on s'y prend, comment ça se passe pour avoir recours à cette GPA, gestation pour autrui. Laurent Bonfils, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles. Je vous présente Arnaud, notre docteur allemand. Marie, Agathe, que vous connaissez. C'est pareil. Vous êtes réalisateur et publiez ce livre où vous racontez votre histoire. Au titre, comme Agathe l'a dit, très bien choisi. L'essentiel, c'est l'amour aux séditions. City a la naissance de vos deux enfants. Charlotte, qui a cinq ans et demi aujourd'hui. Elle va sur ses six ans. Elle va sur ses six ans. Et Guillaume, qui a trois ans. Avant d'entrer dans le détail des grossesses, de comment ça s'est passé concrètement, vous écrivez au début du livre que vous témoignez pour ne pas oublier et pour militer. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez les États-Unis et la France, qu'en France, on serait prêt à légaliser la GPA ? Je ne le sais pas. En tout cas, on serait peut-être prêt à ouvrir un débat, déjà, pour en parler de façon calme et puis voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Et en l'occurrence, moi, je parle de la Californie, parce que c'est ce que je connais, c'est ce que nous connaissons avec mon mari Germain. Et en Californie, la gestation pour autrui est très encadrée. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. D'ailleurs, c'est dépassionné, là-bas. Il n'y a pas du tout les passions qu'il y a ici sur ce débat. Il n'y a pas du tout de débat. Il y a des femmes qui, à un moment donné, décident d'aider un couple qui ne peut pas concevoir pour lui-même, d'aider ce couple à fonder une famille. Et puis, il y a des femmes qui ne le feront jamais. Mais il n'y a pas ce débat passionné, parce que ça existe depuis plus de 30 ans, tout simplement. Donc, votre histoire, vous êtes en couple avec Germain. Vous l'avez dit, vous vivez ensemble depuis des années. Quand vous décidez d'avoir un enfant, vous vous posez beaucoup de questions au début. Ce n'est pas une évidence pour vous. Notamment sur l'acceptation, l'image, l'acceptation d'enfants homosexuels. Ce désir d'enfant, vous voulez dire, en fait ? Au moment où vous vous dites qu'en couple, que tous les deux avec Germain, vous voulez un enfant, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu dans le livre. Vous vous dites, oui, mais est-ce qu'on fait un enfant ? Comment lui, il le vivra plus tard d'avoir deux papas ? Est-ce que ça peut être un problème ? Ah oui, on s'est posé la question, forcément. Parce qu'au moment où on a ce désir d'enfant, on se dit, est-ce que si nous avons un enfant, comment notre enfant vivra cette famille homoparentale, finalement ? Est-ce que c'est plus par rapport au regard des autres, finalement ? Oui, au regard des autres. Vous commencez par penser à l'adoption, mais c'est trop compliqué. Vous envisagez également de faire appel à un couple de femmes. Là aussi, vous expliquez que... L'adoption, c'était compliqué, et surtout à l'époque. Nous, c'était avant 2013, avant le mariage pour tous. Donc l'adoption, pour un couple d'hommes, n'était pas autorisée à l'époque. Du coup, vous pensez à la GPA, vous allez vous tourner vers la Californie. Au début, vous avez du mal, vous-même, d'ailleurs vous l'expliquez, ce qui est très honnête de votre part, à comprendre qu'une femme puisse accepter de porter l'enfant d'un autre. C'est vrai. Au début, je me demandais, mais quelles peuvent être les motivations intimes d'une femme ? Parce qu'une grossesse n'est pas anodin, ce n'est pas rien, quand même. Et je me suis posé énormément de questions pendant la plupart de ce parcours, d'ailleurs. Cette question, elle est toujours restée. Et je crois que je n'ai compris profondément quelles étaient les motivations et cette part d'altruisme qu'il y a forcément. Quand bien même il y a une compensation en Californie, il y a d'autres pays comme en Grande-Bretagne ou au Canada, où il n'y a pas de compensation, et là il y a des GPA totalement altruistes et non commerciaux. quand bien même il y a cette compensation aux Etats-Unis au moment de la naissance de son enfant, quand on est avec cette femme, qu'on a eu ce parcours de procréation médicalement assistée avec elle, cette grossesse, qu'on a vécu tout ça, et qu'il y a la naissance de son enfant. Dans ses yeux, dans nos yeux, à ce moment-là, on comprend la part d'altruisme. On comprend que c'est par altruisme qu'il y a de l'altruisme, et on ne peut pas le nier. Évidemment, les liens entre vous deux et la mère porteuse sont très forts, j'imagine ? Ce sont des liens indéfectibles, et nos enfants sont au courant de tout le parcours. C'est-à-dire que j'ai voulu absolument faire, et Germain m'a accompagné, même s'il est moins bricolage que moi, mais j'ai fait un album qui raconte toute la conception, la naissance et la première année des enfants. Et c'est très important pour moi, à la maison, de souvent regarder cet album avec eux. Arnaud, c'est indispensable, non ? J'imagine. C'est valable dans toutes les familles, mais d'expliquer précisément qu'il n'y a pas de tabou avec les enfants. Il n'y a pas de tabou, il faut expliquer, au fur et à mesure, l'enfant grandit. Moi, j'en vois en consultation, et c'est un éveil essentiel, ne rien cacher, pas de tabou. Et se méfier aussi des générations au-dessus. Donc, c'est son enfant. Pas de tabou, et le mieux, c'est encore d'écrire un livre pour tout raconter, comme ça, on peut le donner à toute la famille. C'est aussi une des raisons de l'écriture, je pense, au départ. Je ne pensais pas forcément, après envoyer à des éditeurs mon livre pour publication, mais au départ, il y avait cet exercice de transparence totale pour les enfants. Et pour la famille. Et pour la famille. Vous racontez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on ne va pas tout détailler ce matin, tout est dans le livre. Vous allez connaître plusieurs échecs. Une mère porteuse qui, au dernier moment, par mail, vous annonce qu'elle ne va finalement ne pas le faire. Et je crois que la quatrième ou la cinquième tentative, ce sera la bonne. La mère porteuse s'appelle Trécy. Comment vous apprenez qu'elle est enceinte la première fois ? Trécy, elle nous envoie, alors c'était assez tôt, c'était une semaine après le transfert d'embryon. Et elle demande quand même l'autorisation à la doctoresse qui nous suit, parce qu'elle dit, c'est peut-être tôt, je ne veux pas leur donner de faux espoirs s'il y a quoi que ce soit. Et je reçois un mail avec le test de grossesse. Voilà, le test de grossesse. Et le petit trait, le deuxième petit trait qui commence à apparaître. Et elle nous dit, les garçons, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et la suite, les accouchements, la deuxième grossesse et l'amour dans votre famille est à la retrouver dans ce livre qui s'appelle L'Essentiel, c'est l'amour aux éditions CITSI. Je suis très content qu'on ait pu en parler, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est assez rare d'en parler sur ce thème dépassionné d'une histoire, d'une famille. Merci Laurent, vos fils. Merci Laurent d'être venu de la maison des maternelles. Ce qui suit est hyper culpabilisant, vous allez voir, Laurent, c'est un enfer. Je vous préviens, là, on va vivre quand même une parenthèse de culpa, mais de... Les écrans, on le sait, oui, c'est mauvais pour les enfants. Oui, on le sait. Hein, Benjamin ? Oui, on le sait. Les études scientifiques sur le sujet prouvent que les écrans, aujourd'hui, sont encore plus mauvais pour la santé mentale et pour le développement connectif des plus petits. Mais Arnaud, c'est important de le rappeler, bien sûr, nous, médecins, on le sait. C'est ce que développe le chercheur en neurosciences à l'Inserm, qui s'appelle Michel Desmurgers, dans son livre « Choc, la fabrique du crétin digital ». Fleur Montgibault l'a rencontrée, vous allez voir, ça décoiffe. Ouais. Sur les tout-petits, entre 0 et 1 an, la consommation journalière moyenne d'écran tourne autour d'une heure. Sur les enfants un peu plus grands, entre 2 et 5 ans, la consommation augmente très rapidement puisqu'elle tourne à quasiment 3 heures par jour. Ces enfants-là, ils vont passer plus de temps chaque année avec leurs écrans qu'ils ne vont en passer à l'école. Enfin, c'est de la folie furieuse, une consommation à ce niveau-là. Les écrans, ils vont prendre, pour une part, du temps sur des activités qui sont beaucoup plus nourrissantes. Il va y avoir beaucoup de sons, il va y avoir beaucoup d'images. Et on sait, il y a plein d'études, pour le coup, chez l'animal et chez l'homme, qui montrent que ce bombardement sensoriel, ça fait souffrir le cerveau. Mais littéralement, d'un point de vue physiologique, ça fait souffrir le développement du cerveau. On a plus d'hyperactivité, c'est des enfants qui ont du mal à tenir en place, qui vont avoir du mal à écouter. On va avoir plus d'irritabilité, on va avoir plus d'agressivité. Cette exposition très précoce aux écrans, c'est vraiment un désastre de développement pour l'enfant, oui, clairement. Pour des enfants avant 6 ans, le mieux, c'est zéro. Pour les parents qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se mettre à zéro, j'ai envie d'employer une expression récente de l'OMS, le mieux, c'est le moins, c'est-à-dire le moins possible. Zéro, c'est idéal et en dehors de cet idéal, c'est le moins possible. Vous avez sans doute vu, peut-être que c'est le cas au restaurant, dans les transports, des enfants, des fois qui ont un an et qui sont pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure devant des téléphones. Moi, ça m'a frappée en Espagne cet été. Mes enfants étaient insupportables au restaurant. Et donc, François me dit, mais enfin, regarde, tous les autres gosses et tout sont calmes, c'est pas normal. Je dis, François, comme si tout le monde le connaissait, c'est mon mari. Et en fait, tous les enfants étaient avec des tablettes. Mais les adultes aussi, parfois, malheureusement. Mais alors, quand c'est des tout petits, ça fait mal au cœur. C'est pas presque de la maltraitance que de mettre des tout petits ? Moi, je trouve que c'est un très bon mot, ça. C'est de la maltraitance. C'est ce qu'on va bientôt utiliser comme terme. En consulte, on voit parfois, pour calmer l'enfant, on donne... Non, non, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Les écrans, on sait les effets délétères que ça a là-dessus. C'est de la maltraitance. Bon, là, on parle des tout petits. On ne va pas culpabiliser. Si votre enfant a 14 ans, il peut regarder... Moi, je les mets dans les écrans quand même, mais pas au restaurant, etc. Zéro écran avant 3 ans. Bref, allez, on va se remonter le moral, déculpabiliser avec la vidéo des premières fois. Des téléspectateurs de la Maison des Maternelles nous envoient des vidéos des premières fois de leur bébé. Premier pas, premier sourire ou premier mot. Aujourd'hui, deux vidéos du petit Victor. Regardez la première. C'est sa maman Alexandra qui nous l'a envoyée. La première, Victor a 4 mois. Il mange pour la première fois une purée 100% faite maison par ses parents. C'est beau que c'est bon. Regardez. Victor, il kiffe. Il faut dire qu'une purée faite maison, généralement, c'est très bon. Tu ne laisses pas la cuire. Voilà, les parents sont tout contents. Tout se passe bien. C'est le premier. Deuxième vidéo envoyée par cette même maman. Victor a toujours 6 mois. Première purée, mais cette fois en petit pot industriel. Est-ce qu'il va aimer ? Oh, le pot. Ah ben non. Ça, c'est comme une pub pour le faite maison. Ça, c'est sûr. Mais oui, ça a un goût, la purée de carottes industrielles. Oh, le pauvre chou. Ah oui, carrément, il a déhoulé le cœur. C'est assez convaincant sur la nécessité de faire soi-même. Arnaud disait, si on n'a pas le temps la semaine, on fait le dimanche, on congèle. Oui, on congèle, rien ne vaut le truc fait maison. Et on vous renvoie sur lamaisondematernelles.fr au dossier sur la diversification que nous avons traité hier avec le docteur Fersdorf. C'est la fin du journal des maternelles, mais on va se retrouver dans quelques instants pour la maison des maternelles. La suite avec au programme. « Savoir que l'on attend une fille ou un garçon pendant la grossesse » ou « garder la surprise », qu'est-ce que ça change ? Témoignages de parents et avis d'une grande sage-femme tout à l'heure. Si les premiers pas d'un bébé se font de préférence pieds nus, il faudra bien les chausser à un moment. Quand même, comment choisir leur première bottine et sandalette ? Ce sera le test de Marie Perrano aujourd'hui. Et puis on parlera des soins du zizi avec vous, docteur Fersdorf. Zizi du petit garçon, plus particulièrement du prépuce. Parce que c'est vrai que parents, on ne sait pas trop quoi faire à propos surtout du décalotage. Il ne faut surtout pas forcer. Et puis il peut y avoir des problèmes et tout ça. Donc on fera un point. Ce sera tout de suite le temps de boire un petit café, de donner une petite tétée. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada